Le technique, ça relève de tout l'entretien et la gestion du patrimoine de la communauté de communes. Le patrimoine peut être soit du bâtiment, ça peut être des espaces verts, ça peut être également toutes les installations liées à l'assainissement qui fonctionnent autour de l'assainissement. L'assainissement est composé en deux points, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. L'assainissement collectif, c'est un collecteur qui collecte les eaux de toutes les maisons pour se diriger vers une station d'épuration, les épurer pour avoir un rejet dans le milieu naturel qui est la rivière. Et l'assainissement non collectif, ce que l'on appelle ANC, c'est un assainissement individuel, je dirais sur chaque propriété qui permet d'épurer les effluents de la maison des particuliers. Donc nous sommes sur la commune de Dommeray, actuellement en travaux pour réaliser de l'assainissement collectif. Donc l'objectif est de raccorder un secteur Gentemongu sur la station d'épuration existante. Donc les travaux consistent à poser un collecteur et raccorder en fait tous les particuliers. Aujourd'hui, sur ce secteur, beaucoup d'assainissement non collectif était non conforme. Donc les rejets, je dirais, polluaient l'environnement. Donc notre objectif, c'est bien de collecter chaque particulier pour les transférer sur la station et d'avoir, je dirais, à terme une seule unité de traitement au lieu d'avoir aujourd'hui ces 40 raccordements que l'on a repris. Je suis chargé, entre autres, de réaliser les contrôles d'assainissement. Donc là, on est sur la commune de Sèches-sur-le-Loire, en zone assez rurale. Donc il n'est pas desservi par le réseau d'assainissement collectif. Donc c'est pour ça qu'on est sur un dispositif d'assainissement individuel. Donc ce dispositif-là, il est composé d'une fosse Tuzzo et d'une tranchée d'épandage dans laquelle les effluents vont traiter et s'infiltrent dans le sous-sol. Donc ce dispositif est possible ici, car le sol est perméable, mais il existe d'autres systèmes suivant les types de sol. Sur l'aspect technique du pôle, l'aspect technique à travers les bâtiments et les structures, les espaces verts, donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 22 bâtiments qui hébergent des structures de la communauté de communes, que sont les maisons des services publics, la petite enfance. Ça représente 8 500 m² de bâtiments. On a également 40 ateliers qui servent pour l'économie, dans lesquels il y a des locataires, des entreprises locataires. C'est plus de 10 000 m² d'ateliers. Dans ces bâtiments, dans ces structures, on a des choses qui sont bien spécifiques. Je pense à la piscine de Durtal, qui est quelque chose de bien particulier en termes de gestion. Les espaces verts, qui sont également du patrimoine à entretenir. L'entretien des espaces verts, c'est de la tonte, c'est du fauchage, c'est éventuellement de l'élagage aussi sur des végétaux, sur des arbustes, sur des taillis, sur des buissons. Il faut savoir qu'on a 45 hectares d'espaces verts à entretenir sur toute la communauté de communes. Ils se nichent essentiellement dans les zones d'activité, mais ça représente une surface non négligeable. Pour ça, on a du matériel, on a des tracteurs, on a trois tracteurs pour faire cet entretien-là. On a une grosse tondeuse autoportée. L'entretien du patrimoine, c'est également 28 véhicules, aujourd'hui à la Comcom, qui sont utilisés par tous les services. Donc 28 véhicules qu'il faut entretenir, qu'il faut contrôler, vérifier la pression des pneus, vérifier les niveaux d'huile, faire en sorte qu'ils soient propres. Ça, c'est le travail des services techniques. Pour information, ça représente également 90 compteurs électriques. Aujourd'hui, à la Comcom, on a 90 compteurs électriques qui sont de la gestion, ouverture, fermeture, avec un suivi régulier. Des matériels assez particuliers, avec par exemple un bateau comme la Gaugane, sur laquelle il y a de l'entretien, il y a des aménagements, des réaménagements, enfin bref, il y a des pannes, il faut assurer un suivi. Des bateaux électriques, une barge agricole, des bacs. On a deux bacs, un sèche et un abarrassé, qui là aussi, c'est de la gestion, représente de la gestion. C'est des cordages qui sont bloqués, c'est des gens qui ne peuvent pas s'en servir. Donc voilà, on est interpellé régulièrement sur ces sujets-là. Le pôle technique, c'est un pôle transversal qui est à disposition de tous les services, pour le bon fonctionnement des services. Sous-titrage Société Radio-Canada